Le Pinot Noir, le Meunier, le Chardonnay, ce sont les cépages d'un prestigieux vin de France. Le fruit de Bacchus contribue au plaisir d'essence. Dans la vallée de la Marne, le champagne de Passy-Grigny dévoile ses mystères. Au début du siècle dernier, ces villageois commencent à faire prospérer leur lopin de vigne. Les viticulteurs veulent croire en la prospérité de leur vignoble et se mettre sous la coupole de Saint-Vincent, Saint-Patron-des-Vignons. Tous espèrent la clémence de la nature pour les travaux de l'année à venir. Un an de labeur, d'attention et de patience, afin de garantir toute la quintessence d'un raisin pour le meilleur champagne. A chaque mois, sa peine. Dès le début de l'année, ces vignerons taillent les vignes, entretiennent la robe de limon sous laquelle se cache son identité, son sous-sol crayeux. Le liage de ces bois finit l'entretien hivernal. Les seuls bois du cèpe sont couchés pour maîtriser la pousse de la vigne et faciliter la montée de la sève au premier jour du printemps. Le soleil printanier réveille la nature champenoise. La vigne porte sa parure de verre. Sans vergogne, elle se lève de toute sa force pour donner le meilleur d'elle-même. Telle un jardin à la française, la vie nécessite beaucoup de soin. Le viticulteur canalise sa folle liberté. Il pâlisse cèpe après cèpe, rogne manuellement ou à l'aide d'enjambeurs les longueurs de vigne. Les brins, essimés et exposés sur les flancs de colline favorisent l'ensoleillement du raisin à venir Outre son exposition au soleil, son ouverture sur la plaine la confronte aux caprices climatiques de la région Tout au long de l'année, le gel, la pluie, la grêle menacent les vignes Tel un forgeron, le climat continental martèle aux grêles de la région Dix degrés de ses humeurs, les coteaux de la champagne Dix degrés de température moyenne dans l'année, le terroir champenois subit Mais son entêtement face aux intempéries A le mérite de donner aux vins de champagne Toutes ses lettres de noblesse Vigueur Caractère Complexité La patience s'ajoute à la rigueur Comme une vertu pour le champenois qui souhaite un vin exceptionnel Le raisin, gorgé de soleil, s'épanouit encore et toujours sous le regard attentionné des viticulteurs Cent jours de floraison suffisent pour que l'on puisse voir le raisin séparé de son cèpe La nouaison La véraison Ce parc de 125 hectares aux lignes infinies Attend son heure pour ravir nos sens Le mariage du talent des hommes aux éléments de la nature demeure l'un des fondements de la qualité du champagne Moitié magicien, moitié artiste, ils observent, gouttent, mesurent La teneur en sucre et le degré d'acidité du raisin Loin des regards, ils jugent sa maturation avant d'annoncer les vendanges Paisible jusque-là L'heure de la récolte sonne dans le domaine de Passy-Grigny Pendant près de dix jours, les vignes s'offrent au vendangeur Chaque cueilleur coupe et cueille environ trois mille grappes par jour En moyenne, un pied de vigne pour une bouteille de champagne C'est devenu un excès de l'해 C'est devenu un excès de la nuit En moyenne, un excès de la nuit C'est devenu un excès de la nuit La la teneur en sortie C'est devenu un excès de la nuit C'est devenu un excès de la nuit ... Le raisin a commencé son voyage dans les entrailles de la coopérative. Digéré par les pressoirs après la cueillette et le pesage, le jus, appelé mou, suit son chemin jusqu'aux premières cuves. 160 kg de raisin pour 100 litres de jus décantent avant d'être soutirés par pompage. Par leur origine, leur terroir, ces jus contiennent une touche authentique qui servira à la future composition. À une température moyenne de 18 à 20 degrés, la première fermentation métamorphose en plusieurs jours le jus de raisin en vin de base. Sous-titrage MFP. La part des anges s'évapore des tonneaux le temps des fermentations. Afin de maintenir le niveau, les fûts sont approvisionnés avec le même vin. Après houillage, le bâtonnage remet en suspens les dépôts pour encourager le développement d'arômes plus complexes. Les artistes champenois s'apprêtent à composer une nouvelle partition, une nouvelle cuvée. Vignerons, chefs de caves, ces orchestrateurs assemblent un nombre indéfini de vins issus de différents terroirs, cépages et années. La réflexion et la touche artistique sont nécessaires pour atteindre l'harmonie parfaite, le juste équilibre entre les vins. Le cycle des saisons révolue, le vin poursuit son changement. Une liqueur de tirage accompagnée de levain est ajoutée comme une pointe de couleur sur un tableau. L'alchimie s'opère lors de la deuxième fermentation, c'est la prise de mousse. Le temps et la levure travaillent, modifiés avec douceur, le sucre en alcool et en gaz carbonique. Comme par magie, le vin tranquille s'émoustille, devient effervescent. Dans le fin fond des caves tempérées à douze degrés, le champagne allongé se bonifie. Un long repos, quinze mois au minimum pour un brut sans année, trois ans pour un millésime. Autrefois, les cavistes ponctuaient sur trois semaines le sommeil des bouteilles d'un remuage régulier. D'un coup de poignée, le remueur décollait des parois le dépôt, la lit. Son inclinaison le faisait glisser jusqu'au col dans l'attente de son expulsion. Aujourd'hui, les gyropalettes font pivoter automatiquement les bouteilles. Le goulot, tourné vers le bas, le dépôt était évacué à la volée jusqu'aux années 80. Désormais, cette batterie de bouteilles plonge son col dans un bain à moins 25 degrés avant d'être décapsulée. Une liqueur de vieux vin et de sucre compense le volume de champagne perdu lors du dégorgement. Cette liqueur détermine si le champagne est brut, sec ou demi-sec. Ces dernières subtilités gustatives offrent à chaque cuvée une note unique au champagne de passé grigné. Et déjà, son galbe se remarque, comme un enchantement dans les lieux mémorables et festifs. Tous devinent son contenu synonyme de convivialité et de prestige. La bouteille dévoile son fort intérieur en expulsant d'un crée son bouchon. Les rires se mélangent au crépitement des bulles. Dans ce breuvage d'une couleur légèrement dorée, les bulles montent d'une trajectoire sinueuse jusqu'à s'entrelacer au ravissement de nos sens. Le nez saisit les premiers arômes et suscite en eau la convoitise. De ses saveurs, le champagne envoûtant éveille dans nos mémoires des souvenirs enfouis. Le champagne, donc au dron, est la signature d'événement inoubliable. Je vous retrouve à la fin de la visite pour une dégustation des champagnes, donc au dron. Je vous retrouve à la fin de la visite pour une dégustation des champagnes.